Salut tout le monde et bienvenue pour la partie 30 de la seule vidéo de Pokémon et pour qui je suis BriBri. Aujourd'hui, on va se rendre au combat contre Alistair pour le tournoi des champions. Alors, pour Alistair, j'ai mis Angoliath en premier, ça devrait être bien parce qu'il est si ténèbre. Mesdames et messieurs, bienvenue au second round du tournoi des champions. Quatre dresseurs sont encore en compétition. Lesquels d'entre eux se lisseront en finale ? Après avoir vaincu l'ex-challenger, Travis a la suite d'un coup de théâtre mémorable. Le challenger BriBri a donc continué sur sa lancée en arrachant la victoire à Donna dans le premier round du tournoi des champions. Son prochain adversaire, Alistair, le roi des silences. Bonjour, tu as l'air en forme. Je me souviens de toi. De tous les challengers, tu étais le plus fort de loin. Bien, battons-nous. Ok. Donc du coup, j'ai Angoliath. Demi-finale contre Alistair. Alistair, champion de la raine, veut se battre. Et il envoie un Noctu Noir. Écoutez, Angoliath, ça devrait aller. J'ai le Dynamax. On va garder pour la fin le Dynamax. Tout le monde me regarde. Je veux disparaître, mais je dois me battre. Oui, il a pression. Ça m'embête un peu. J'ai Fourbet qui a 10 PP. J'ai Kuba qui a 5 PP. On va faire Fourbet. Ça devrait lui faire très mal. Ça ne le met pas K.O., dommage. Ok, il fait point éclair. Je devrais le tenir largement. Voilà, très bien. Pas paralysé, pas de problème. On va faire Kuba pour le finir. Il fait guérison. Oh non. Ah non, quel enfer. Du coup, Kuba ne va pas toucher. Et je perds 2 PP sur Kuba. Ça, c'est terrible, par contre. On va refaire Fourbet. Mais là, c'est très dommage. Parce que là, je vais perdre pas mal de PP pour rien. Et ça lui fait moins qu'avant. C'est bien. Ton broche. Je vais perdre en vitesse. Ça, c'est embêtant. Ouais, je perds en vitesse, a priori. On continue. Kuba, on va réessayer. Cette fois-ci, il n'a pas la guérison. Il a épuisé. Donc, c'est vrai, il met le KO. Super. Yes. J'ai perdu en vitesse. Donc, ça ne m'arrange pas. Monté au niveau d'Angoliath. Et de Gorithmic. Très bien. Angoliath va prendre Trichery. Oui, on va la prendre. Trichery. C'est à 95 de puissance. Fourbet 80. On va enlever Fourbet, je pense. Je pense que c'est le mieux à faire. On va faire ça. Ok. On est bon. Il apprend Trichery. Égorithmic niveau 55, ouais. Un lugulabre. Hum, je vais changer de Pokémon. S'il a eu la baisse de vitesse, ça m'embête un peu. Je veux qu'il se fasse de vitesse. Je pense que je vais envoyer mon tracite. Parce que... Un monsieur de la quête, c'est sympa. Il a... Il a Kuba, mais... Et lui, il a sabotage, mais... Il est feu en face. Je pense qu'on sera si c'est le mieux à envoyer. Parce que le problème, c'est que l'égorithmic, c'est sympa. Mais il a des petites plantes. Et lui, là, il est feu. Là, si je lui fais éboulement, je pense que ça devrait... En tout cas, lui faire pas mal de dégâts. Si ça ne le tue pas. Mais je pense qu'en vrai, ça devrait tuer si ça passe. Ballon, je pense que je le tanque. Je tanque plutôt bien, à mon avis. Ouais. Ah, c'est un peu critique. Ok, je me disais que c'était bizarre. Éboulement. Ça va... C'est un mec et au CP. Très, très bien. Ok, montée de niveau de monsieur de la quête. Très bien. Un Corayom. Lui, il est juste spectre, je crois. Dans tout cas, je vais remettre en Goyote, mais je crois qu'il est juste spectre. Il va falloir que je vérifie. Parce que j'intitule quand même. Corayom. L'évolution de Corayom de Galar, du coup. On va voir. Est-ce qu'il est spectre ? Oui, il est juste spectre. Ok, très bien. Bah du coup, on va faire tricherie, parce que le coup va, il lui reste 1 pp. C'est pas ouf. On va le garder pour après. Tricherie qui met KO, très bien. Il faut pas faire attention à son Ectoplasma aussi, parce qu'Ectoplasma, il est poison, et le poison sur mon Goyote. Mais d'abord, il y a un Poltegeist, donc on va rester avec mon Goyote. On va faire tricherie. C'est plus simple. Abri. Ah. C'est super. En retricherie. Machination. Ok. Il va augmenter son attaque spéciale. Je vais... Ouf, je vais mettre pas KO. Bah, Kouba, ça devrait suffire. Ah, me rouiller. Bon, il va augmenter en vitesse. Ouais. Déjà, il attaque à mon moins. Si, en plus, il a rembourse de vitesse, autant que je fasse Kouba, je pense. Oh, non. Non, pas abri. J'ai plus de Kouba derrière. Euh... Bah, on va faire tricherie, hein. Je pense. Ça a 100% de précision, donc ouais, go. Giga sans suit. Ça fait si mal. J'ai 13 PV. Bon, ça tue, hein. Ouais. Oh, bon sang. Ectoplasma, très bien. Bah, on va changer. Quand on va dire s'il y a l'attaque à siège. Donc il est... Ouais. En vrai... Est-ce que M.Glaquette, ce serait pas le bon coup ? Je veux dire, au moins, il est attaque à lèvres. Et il est pas faible au poison. Après, le problème, c'est qu'il est psy. Donc il est faible au spectre. Mais derrière... Mais en fait, attendez. C'est mon dernier Pokémon. C'est triste. J'ai peur. Il envoie Ectoplasma. Euh... Ectoplasma et poison spectre. Du coup, je suis psy. Est-ce que... Ouais, voilà, psycho, c'est super efficace. Donc on va... Est-ce qu'on a plus ou moins intérêt à faire Sinistromax ou à faire Psychomax ? Euh... Je pense que c'est mieux d'attaquer sur le spécial à 130, en vrai. Ça fera le champ psychique, en plus, derrière. Ça change pas... Ça sert pas à grand-chose, mais... Tant mieux, d'un côté. Je pense que je vais faire Psychomax, en vrai. Où est-ce que je Dynamax, pas ? Attendez. Euh... Ah, je peux pas voir mes stats. Parce que si... Si je sais que je suis plus sur le spécial, je vais attaquer sur... Avec Psychomax, mais... Ouais. Écoutez. Psychomax, on va essayer comme ça. Ectoplasma. Chikamax. Déploie ton nom. On va essayer comme ça. Je suis pas convaincu, mais... Je connais pas trop les stats de... De Monsieur Blackhead. Ah oui, ok. J'allais dire, mais il s'en sait pas, là. J'ai oublié qu'il... Il sort du sol. Ok, ok. Donc il attaque avant moi, du coup. Comme il a Dynamax et avant mon Dynamax. Ce qui me met pas dans une position... Top, top. Parce que du coup... Si je le mets pas KO, j'ai pas accès à Koopa derrière. Et si, il faut pas qu'il me met pas KO, surtout derrière. Parce que... Je sens que la tasse effect... Je pense qu'il va faire Spectromax et ça va me faire très mal. Je crois que c'est Spectromax le nom de l'attaque. Enfin, il y a de l'attaque Spectrom. Anti G-Max. Comme avec Marcombre. Tu ne peux t'enfuir, tu ne peux m'échapper. Ah, c'est anti G-Max. C'est son attaque G-Max. C'est pas Spectromax. J'ai survécu, mais pour le coup, au prochain tour, je suis KO et je peux pas ce que je peux m'échapper. C'est un peu embêtant. Ah, je ne le mets pas KO. Oh là 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 là, c'est terrible. Ben, désolé, monsieur Gaquette. Ah, parce que bon, le seul espoir que j'ai, c'est le champ psychique, c'est Unisode. C'est la priorité de Pokémon au sol. Donc, voilà, puis un petit fuite, je ne peux pas fuir. Le seul truc que je pourrais faire, c'est... Ah, j'aimerais bien faire C'est Unisode Max. C'est pas prioritaire, ça va en tête. Ah, de toute façon... Le seul truc que je pourrais faire éventuellement, c'est prier en disant des potions Max à chaque fois, sur les 3 tours. Pour... Enfin, il y a 2 tours qui restent. Pour le soigner au max. Et que derrière, le anti-G max, ses rolls fassent que ça ne me met pas KO. Parce que, vous voyez, il restait 6 PV, suivant comment, c'était le roll le plus bas. Et du coup, derrière, je vais pousser le troll, soit peut-être un ou deux, il me mettait KO. Euh, du coup... En vrai, je pense que je vais envoyer... Non, peut-être pas Gorithmiques. Corvaius, plutôt. Ouais, un Corvaius, je pense que c'est mieux. Parce qu'il est immunisé aux attaques... Poison. Et derrière, je pense qu'il ne me met pas KO. Donc, c'est ok. En vrai, ça devrait être bon. J'ai juste à lui faire... Et le bassier. C'est égal. On va faire Rapace pour sécuriser au cas où il y a encore une guérison. Mais je ne crois pas. Mais de toute façon, c'est ok. Ouais, voilà. J'ai essayé trop max. La défense spéciale baisse. Je m'encliffe, je bouche et je le mets KO. Normalement, voilà. C'est très bien. Ok. Combat contre Alistar, c'est terminé. C'est pas forcément évident. Je vois que j'ai... Pas forcément de quoi gérer certains Pokémon. Moi, c'est normal. Et j'ai deux montés de niveau. Corvaius et Savarsen. Ce masque m'empêche peut-être de voir le potentiel des autres. Peut-être, Alistar. Et le Challenger Brébri remporte sa deuxième rencontre. Yes. Wow. Quelle force. Bonne chance pour la suite. Je t'admire. Beaucoup. Qui sera son prochain adversaire ? Roy, le champion de Raconia ? Ou Peterson, le champion qui refuse d'utiliser Dynamax ? Voici les résultats du second round. Ok, je suis contre Roy. Quel match, mes amis ! Roy n'a fait qu'une bouchée de Peterson. Ok. Sois pas violente comme ça, serait-ce. Ah. Brébré, je suis tellement désolé. Moi qui comptais sur mon frérot pour venger l'honneur familial, v'là qui se prend une raclée face à Roy. Tu t'es fait battre en moins de deux. Tout le monde va penser qu'on est des nazes. Non, mais tu ne comprends pas. Roy, il ne rigole pas. Il est super balèze, ce gars. Et ce n'est pas tout le monde qui est capable de lui faire face sans utiliser Dynamax. Je pense que le public l'a bien compris. Je le sais bien, ça. Mais c'est justement pour ça que je voulais que tu sois le vainqueur. Tu t'es trop bien battu, il t'aurait dû gagner. Mais il vient de lui dire qu'il était naze. Du coup, il ne te reste plus que toi, Brébré. T'as intérêt à gagner. J'espère qu'on ne t'a pas trop déconcentré avant ton combat. Roy t'attends sur le terrain. J'ai hâte de te voir à l'oeuvre. Bon, bah écoutez, ouais. Il est temps d'aller... Est-ce que j'ai été soigné déjà ? Non, parce que bon... Du coup, je pense que je vais envoyer mon tracite pour le Duralugon parce que j'aurai le goudronage qui permettra de mettre la faiblesse feu. C'est vraiment Duralugon qui me pose problème chez lui, hein, le... Le double type acier dragon, c'est un peu embêtant, mais bon. Mesdames et messieurs, nous y voilà enfin. Le round final du tournoi des champions est sur le point de commencer. Lequel de nos finalistes aura l'insigne honneur d'avoir compté notre maître en titre, Tarak l'invaincu ? Est-ce qu'il s'agira de notre star montante, Challenger Brébré ? Ou s'agira-t-il du rival de toujours, du maître Tarak... De maître Tarak, le champion incontesté du type dragon ? Roy, l'adversaire draconien ? Ah, ça sera moi, je pense, hein. Ouah, t'as réussi à arriver jusqu'ici. Bravo. Décidément, Tarak a eu du flair quand il a décidé de te recommander. Avant d'aller le terrasser, il faut d'abord que je m'occupe de son petit protégé, c'est-à-dire... Toi. Tu m'auras battu une fois, mais pas deux. J'ai grave entraîné mon équipe pour un contraint depuis notre dernier combat, donc si tu penses faire face au même Roy qu'avant, tu te mets le doigt dans l'œil. Laisse tomber, tu vas morfler. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi j'ai 20 ans d'expérience, même si j'ai l'air d'avoir 10 ans. Et Roy, champion d'arène, veut se battre. Je vois pas ce qu'il m'a fait passer. Oh, Charthor. En voyant, c'est pas ouf, en vrai. Parce que mes attaquités vont faire pas grand-chose. Il y a la sécheresse en plus. Ça, ça m'arrange pour le contraste. Et voilà que la sécheresse s'installe grâce au plus beau disaster que j'ai nommé le soleil. Oui. En vrai, on va faire de la tricherie parce qu'il y a une calinerie et de la magie qui ne va rien faire. Il résiste, donc les coups bas... Ouais, vous tricheriez quoi. Oh, ça lui fait rire. Oh, il me fait paillement en plus. Ok, je vais devoir switcher. J'ai pas le choix. Sinon, il va s'endormir et ça va être la 4. Non, 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 je vais switcher. Je vais mettre mon Tracy, je pense, en vrai. Parce que sa Varsen, c'est cool, mais ça ne lui fera pas tant de dégâts que ça. Mon Tracy, l'avantage, c'est qu'il peut faire éboulement. Et derrière, ce sera super efficace. Mais c'est dommage, parce que j'aimerais bien le garder. Corvaius, c'est pas bon. Il est feu. Gorritique, pareil. Sa Varsen, en vrai, je pense qu'il ne va pas tenir. Et M. Blackett, pareil. Il est feu, en face. J'ai une grosse ébaisse au feu, en vrai. Donc, ouais, mon Tracy, je pense que je n'ai pas trop le choix. Allez, mon Tracy, il va faire éboulement. Je pense que ça devrait tuer. Et puis, normalement, je le tiens bien. Ouais, largement. Il n'a rien fait. Et puis, éboulement. Yes, là-dessus. Parfait, parfait. Ok, mon équipe gagne des points d'expérience. Mon Tracy, niveau 57, ok. Un Libégon. Ok, je vais changer. On va mettre tout de suite mon monsieur de la quête, chérie. Qui va faire un petit iophilisation dessus. 2x4 sur la glace. On n'en parle plus. Ce sera tranquille, hein. Il y a le seul dragon. Ok, il est bon. J'espère que j'attaque avant lui. Ou alors, en tout cas, que je tiens s'il m'attaque. Parce que, monsieur le caquet, j'ai l'impression qu'il est un peu frais, là. Tempête de sable. Bon, bah, écoutez. C'est dommage, par rapport à Montracite, qui aurait pu faire des attaques très fortes. Mais, c'est pas très grave. Hurle, Bourrasque, souffle, tempête de sable. Oui. Iophilisation, on n'en parle plus. Voilà. Je veux dire, bon, normalement... Tu vas se le pas devant un Pokémon, ça va être un Pokémon, ça va être un Pokémon, ça va être un dragon. On va mettre mon ton niveau 57. Ok, très bien. Ok, Boumata, on va changer, de toute façon. Mais contre Boumata, c'est pareil, je sais pas trop ce qu'il faut mettre. En vrai, on va mettre... Donc, on a dit, je pense que c'est pas une bonne idée, parce qu'il est feu. Il faut mettre Goliath, en vrai, je pense, hein. Ça fera du x1, les attaques type fées. Ça l'arsène. Monsieur Glaquette, bah ouais, mais ça fera x1 sans l'utilisation. Mon Tracite, il faut que je le garde. Vraiment, il faut que je le garde pour Duralugon, parce que... C'est pas... C'est pas un bon clon. Corveus... Bah, feu, quoi. Feu-Dragon, s'il me fait un attaque feu, je suis en Ottawa, donc ouais, en Goliath. Il devrait être tanké en Goliath, je pense, hein. Il devrait être large tanké. Il y a la mine, donc on va faire avec la magie, je pense, si c'est mieux. En mémoire, si je touche au contact, ça a fait le bordel. Zenith. Oh, bah écoute, c'est très bien, tu me places mon tracite pour après, là. J'accepte avec plaisir. Les rayons sur les bruits. Le soir y a rendez-vous avec Roy, tu vas faire quoi ? Saboter mon date ? Euh, ouais, largement. Je compte te battre. Euh, ouais, ok, c'est le piège. Le bout de matin, j'ai quand même un charrapé, ouais. Et derrière, je me mets KO. Ok, euh, je vais rester, en vrai. Voilà. Allez, euh, Kalinris, ça devrait faire le taf, si ça touche. Yes. Parfait, ça. Montée niveau de Gorithmique au niveau 56, très bien. Et là, on est donc contre le Duralygon. On va mettre le montracite, on va faire le bout de relâche, c'est sûr. Maintenant, il va falloir que Chienne, la seule personne en mesure de vaincre Tarak, c'est moi. Et tu crois pouvoir me vaincre ? Ha, ha. Oh, largement. Je t'ai déjà battu avant. Donc, maintenant, Duralygon va gigamac, c'est sûr. Euh, voilà. Tremble, mon partenaire va tout balayer. Ton Pokémon et toi, et l'ensemble du stade. Le problème, c'est que, euh... Il faut que je tienne derrière pour faire... Parce que sinon, on voudra, je n'aurai rien. Je pense que, normalement, il va le tenir. J'espère. Je vais le faire. Vitomax. Oh non. Oh non, 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 non. Euh... En vrai, ça va. Ça va. Je pensais que je prendrais beaucoup plus. Ok, le boutronnage, ça va tenir. Mais la Tempête de Sable, ça ne m'arrange pas trop. Mais c'est ok. Je peux faire Elzeny, du coup. Salut, Tessbeth. J'attaquerai peut-être avant lui, du coup. C'est bien. On va Dynamaxer avec, euh... La Psyromax à 130, du coup. Alors, Dynamax. Ok. Notre Assy. Je ne sais pas si c'était une bonne idée, mais en vrai, je pense que... Ok, il attaque avant moi, quand même. Psyromax. Combat... Non, je le tiens bien. Je l'ai très bien tenu, mais non. Pas contre. Ah, il augmente son attaque. J'espère que je tiendrai son Orphée, parce que là, je ne mets pas K.O. Ouais, voilà. Par contre, je lui mets beaucoup de dégâts, c'est très bien. Et surtout, je remets Zenith. Bon, ça ne change pas grand-chose, mais... J'espère vraiment que je vais le tenir. Parce que le plus ça en attaque, euh... Il a fait un peu plus de 70 avant. Ouais, non, je ne tiens pas. Ah, non. Ah, là, là, en plus, il se met bien. Là, il est un plus 2 en attaque. Bon, je lui reste tout ça... Tout son gigamax, donc maintenant, il ne peut plus faire des... Des attaques max. Des attaques Dynamax. Mais là... Je ne sais pas qu'il faut que je mette, hein. Monsieur Glacket, je pense. Ouais, bon, on va faire ça, il pense. Je ne suis pas convaincu, mais... Ce n'est pas trop le choix. Le problème, c'est que Monsieur Glacket, euh... Bah, il est frail, quoi. Qu'il tienne, en plus, il a déjà perdu d'équité. Ah, mais c'est vrai que j'ai l'attaque combat, ils sont super efficaces. Oh, là, là, je n'avais pas pensé. Bah, là, 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 là. Il n'est pas mort. Non. Oh, non. Bah, Corvaius, il est venu d'état, quoi. Donc, on va faire ça, je pense. Ouais. Parce qu'il n'a pas eu sa guérison, encore, je crois. Oh, non, ça va être un enfer. Bah, attention, mais il n'a pas de baie, quoi. voilà il sait sa guérison non je déteste sûr que c'est le rôle de mon monsieur la quête qui a fait tout foiré la chose des tests ça va être lourd en plus ça dit il va m'attaquer je vais faire plus les gars de mémoire ouais voilà l'âme de rock ou à j'éviter en vrai l'âme de rock ça fait du foire je crois ok même de rock je l'évite encore incroyable merci la précision nul de l'âme de rock et du coup je pense que même avec un bec bris je tuerais mais on va sécure l'âme de rock ah ça touche cette fois je ferai encore plus de dégâts regardez yes il a petit torah rouge là ça ne sert à rien mais c'est ok parfait c'est qui va gagner des points d'expérience pas de monter d'une cour et j'ai vaincu roy yes ah il fait la tête perdre si près du but ça fait mal je prendrai un selfie pour ne jamais oublier cette défaite d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué c'est brebri qui remporte la victoire au lament je vous dis après on s'était pourtant entraîné à donc avec mon équipe on était loin de se douter que vous devriez un bris aussi balèze je suis encore jeune mais franchement ça me fait quelque chose de voir quelqu'un d'encore plus jeune que moi grandir aussi vite tu as un super ami qui t'attend toi c'est clair allez va montrer à tarak qui est vrai maître maintenant et le gagnant de la finale du tournoi des champions est le numéro 146 challenger brebri et maintenant l'heure de vérité approche brebri aura dit raison tarak le maître invaincu qu'il a recommandé nous aurons la réponse très prochainement résultats qui sont arrivés oui j'ai gagné oui vous avez remarqué que roy prend un selfie quand il fait son diga max salut c'est enfin la grande finale ça va tu serais ce pas trop je suis venu pour t'encourager ou encourager tarak je suis pas encore sûr c'est pas facile pour moi de choisir entre mon frangin mon rival ouais mais oui tu as raison j'ai rien compris brebri et moi on a partagé tant de choses depuis qu'on a quitté patoxton si je veux encourager quelqu'un c'est bien lui oui c'est moi encourage moi bon courage quand mon frangin si quelqu'un a une chance de le vaincre c'est bien toi oui merci merci allez on y va donc oui il prend un selfie c'est rigolo pendant qu'il fait son dynamax qu'est-ce qu'il quelque chose différent lui leur est enfin venu le match ultime ouais oui ok on va donc affronter tarak le maître invaincu ok et il m'attend déjà ah c'est sa souris peut te défoncer à l'attention sur le terrain qui contraste avec l'effervescence des gradins j'adore ça mais n'oublie pas ceci au delà des clameurs et des applaudissements le public n'attend que de voir la défaite de l'un d'entre nous cette pensée peut vérifier n'importe quel dresseur mais pour donner le meilleur de soi même et de son équipe il faut vaincre cette peur bref il est temps de passer aux choses sérieuses mais pokémon très pigne d'impatience je suis tarak l'invaincu et tu prêt à affronter l'unique maître de galard j'espère que oui car drac au feu mon équipe et moi sommes prêts à t'écraser ouais l'invaincu pas pour longtemps parce que je peux te dire que je veux bien te vaincre tarak attendez regardez l'écran qu'est ce qu'il se passe comme ça bien le bonjour à vous mes très chers tarak et bré bré j'ai une annonce à vous faire pour sauver galard j'ai déclenché la nuit noire mais non mais mais malheureusement l'énergie libérée par la nuit noire ne peut être entièrement contenu ça va pas il ya plein de faisceaux dans le ciel si seulement tu m'as écouté tarak nous n'en serions pas là aujourd'hui mais oh super tarak bré bré ça venait du ça de kickenham non mais qu'est ce qu'il a fait monsieur chéros aucune idée mais vu le discours qu'il tenait hier il semblait obsédé par l'idée de résoudre cette crise qui se déclenchera dans mille ans je vais aller voir ça histoire d'en avoir le coeur net c'est mon devoir de maître j'aurais dû prêter une oreille plus attentive aux paroles du président j'ai une part de responsabilité dans cette histoire mais c'est moi faire les enfants le maître se cherchent de tout j'arrive je veux une dernière idée mais avec son son orientation mois il va jamais réussir à trouver c'est sûr c'est vrai ça aussi vrai vrai je vais aider mon frangin mais vu que j'arrive déjà pas à te battre en combat pokémon je sais pas ce que je pourrais faire pour le soutenir plein de choses genre quoi une noire dont président a parlé c'est ce truc il ya super longtemps pourquoi il dit qu'il va recommencer où est ce qu'on a entendu parler la première fois quand on a vu la statue du héros mais oui la suite du doté de motorbike c'est sonia qui nous a montré qu'ils ont parlé après on a récupéré qu'il y avait deux héros en fait et qu'ils avaient lutté contre un nu noir grâce au pokémon et bouclier mais alors il faut qu'on retrouve ces deux pokémon tu es de vous les chercher la forêt sleepwood je pense bien sûr tu as raison la forêt sleepwood je me souviens le pokémon que tu avais affronté les gens plus tôt je suis sûr que c'est l'un des deux pokémon endormi en route pour la forêt sleepwood oui on y va allez boh professeur sonia tiens ça lui n'a belle bruit attendez un peu qu'est ce que vous fichez ici et le match ultime annulé à cause du président de la ligue il faut se tenir au commun petit tuer à ça lui maman quoi annuler mais s'était passé quoi pendant que je faisais mes recherches avant texte noir est apparu au dessus du stade de kickenham je crois qu'il appelle la nuit noire en tout cas c'est la panique il n'y a pas à s'inquiéter car notre maître en vacu est parti s'en occuper ouais attendez vous avez dit la nuit noire mais c'est le nom du vortex sombre qui a failli détruire la région galard dans les légendes enfin ça n'explique toujours pas ce que tu es venu faire ici oui bah on est venu vaincre la nuit noire vaincre la nuit noire en recherchant les pokémon épées boucliers j'imagine dans ce cas il n'y a pas une minute à perdre j'ai un truc à vérifier ne m'attendez pas je vous rejoins plus tard prenez ça et filer vers la forêt de cibou oui merci trois rappels max ah ouais on y va salut je suis fier de toi maman est très fière de voir son bébé faire de son mieux pour aider ses camarades c'est un vrai récent pokémon maintenant c'est prêt bré bré il ya moyen qu'on se retrouve encore perdu dans la rue mais on est plus fort qu'avant n'empêche tout a commencé quand on allait chercher mou mouton dans la forêt tu te souviens c'était vraiment un jour trop ouf le début de notre histoire et aujourd'hui on continue d'écrire allez c'est parti alors oui c'est parti mais ce sera dans le prochain épisode je vous remercie de l'avoir visionné je vous dis à la prochaine allez ciao tout le monde